Dans le courant de l'éducation nouvelle, au début du 20ème siècle, un français a lancé de fameuses pistes éducatives. Voyons comment a évolué la pédagogie Freinet. Freinet participe à la première guerre mondiale où il est blessé par balle au poumon, ce qui va laisser des séquelles. C'est cool qu'il soit pas mort. Après sa convalescence, il aura un poste d'instituteur et entre sa condition physique qui lui permet pas de faire du magistral et son intérêt pour l'éducation, il va repenser l'école. C'est pas la classe ça. Faut comprendre qu'avec l'horreur de la guerre et la soumission aveugle à une hiérarchie militaire, il cherchera à développer une pédagogie à l'opposé de ce qu'il a subi. On peut comprendre. En plus de sa réflexion pédagogique qui va nourrir à travers des rencontres, notamment dans le milieu de l'éducation nouvelle, il sera aussi militant syndical et politique notamment. Avec la montée de l'extrême droite, Freinet quitte l'éducation nationale, et il est déporté pendant la seconde guerre mondiale, dont il pourra heureusement revenir vivant. Le mouvement va repartir de plus belle en 1947 avec la création de l'ICEM, institut coopératif de l'école moderne, encore bien actif aujourd'hui. On peut attribuer à Freinet un certain nombre de pratiques intéressantes en classe, comme par exemple l'imprimerie. C'est pas Gutenberg ça ? Dans la classe on a dit. Bref, qu'est-ce que l'imprimerie a de révolutionnaire vous me direz ? C'est qu'avec elle vient l'expression libre. L'expression libre ? L'enfant écrit sans aucune contrainte, ce qui est un pas important vers l'émancipation. C'est essentiel pour Freinet. Les textes sont ensuite imprimés et distribués au reste de la classe pour que chacun puisse juger et critiquer. Les imprimés peuvent ensuite être assemblés sous forme de journal. Et cette innovation nous mène d'ailleurs vers une autre nouveauté. En effet, le journal est expédié à d'autres écoles, ce qui illustre le principe aujourd'hui assez répandu des correspondances scolaires. Les classes freinées sont constituées en micro-sociétés, c'est-à-dire qu'elles établissent leurs règles et créent une culture commune. Ils font ça comment ? Il y a plusieurs instances, comme par exemple les conseils de classe, où les enfants vont pouvoir faire le point sur des choses liées à la classe et faire évoluer les règles. Comment ça ? L'aspect démocratique est présent, les règles sont votées collectivement et les problèmes qui ressortent sont rapidement débattus. Au moins, ils règlent les trucs. Enfin, les maîtres et les élèves sont citoyens scolaires, ce qui amène certains droits et certains devoirs communs. Le travail des élèves sert à la construction de cette culture commune, puisque de nombreuses traces sont gardées. Par exemple, des cahiers de classe seront réalisés et des dessins ou des sculptures peuvent être affichés. On observe finalement une production des savoirs coopératifs et les élèves sont institués comme auteurs-créateurs. Une idée de base de cette pédagogie est que tout enfant peut apprendre pour peu que le milieu favorise ses apprentissages. Et ses classes sont avant tout tournées vers l'apprentissage par le travail. Ça a le mérite d'être clair. Si l'aspect ludique est moins présent que dans d'autres pédagogies, ici l'élève est responsabilisé par rapport aux apprentissages, face auquel il va jouer plusieurs rôles. Ouais, c'est-à-dire ? Il pourrait être chercheur, créateur, conférencier, auditeur, critique, discutant, aide, etc. Toujours dans l'idée d'apprendre à travers la diversité. Plutôt sympa. Un autre point essentiel qui est pris en compte, c'est que l'élève apprendra mieux s'il se sent en confiance et en sécurité. D'où l'intérêt d'avoir un cadre qui limite la violence. Ça fera pas de mal à l'école. Enfin, ce qui pousse ses enfants, c'est le désir de travailler qui vient de la pratique sociale. L'atmosphère de coopération avec un suivi individuel. Bien sûr, l'implication active de l'élève est importante. Comme dans beaucoup de pédagogies alternatives, c'est en faisant que l'élève apprend. Mais pas que. À travers des situations de préparation à l'action, ou des discussions collectives par exemple, la pédagogie freinée permet une distance réflexive par rapport au faire. D'autre part, l'idée qu'il y a différents chemins pour arriver à un même objectif est mise de l'avant. La créativité et l'expérimentation d'autres façons de penser sont donc encouragées. Enfin, le fait de garder les traces des productions permet à l'enfant de situer ses apprentissages dans un contexte. Les exigences vis-à-vis du maître sont assez fortes. En effet, il doit représenter un modèle d'adulte à la fois dans sa relation avec les élèves et dans sa relation avec les parents. Eh ben, c'est chaud, hein ? Bon, si c'est reconnu que des élèves différents vont avoir des rythmes d'apprentissage et des façons d'apprendre différentes, ben le maître doit s'adapter à chacun. Pas toujours facile, hein ? Même si le maître a plus de pouvoir que les élèves à cause de ses responsabilités, il y a des moyens de limiter les habits. Mouais, du genre... Le rôle de l'enseignant est quand même contrôlé par les différents conseils où il peut être remis en question et à travers ses discussions avec d'autres praticiens freinés. Le maître est une aide pour l'enfant à titre individuel, et il est aussi le garant de la construction de la micro-société avec son fonctionnement démocratique. C'est enfin lui qui va veiller au respect des règles communément établies. Si c'est vrai qu'il existe des formations nées par les groupes départementaux de l'ICEM, j'ai l'impression que c'est même pas le plus important. Euh, comment ça ? Eh ben, l'école moderne, c'est à la fois un esprit et un ensemble de techniques et d'outils. C'est en incarnant cet esprit de coopération qu'une bonne partie de la formation se fait. C'est toujours pas clair, ton truc. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà tout un réseau de soutien et d'échange qui est en place, qui veut débuter au ras de l'aide pour mettre en pratique certaines techniques. Si seulement il y avait ce soutien partout. Et cette coopération à large échelle avec cette remise en question perpétuelle amène le mouvement Freinet à évoluer tout en gardant ses bases solides. On l'aura compris, la formation pour suivre le mouvement de Freinet et de l'école moderne consiste avant tout en une auto-formation. C'est à travers des lectures qu'on peut se familiariser et à travers une pratique qu'on peut expérimenter. Mais bien sûr, le point essentiel est la co-formation, le soutien des autres personnes du mouvement qui motivent, critiquent, suggèrent et réagissent. Ce dont je vais parler fait surtout référence à une étude réalisée pendant cinq années dans une école d'un milieu particulièrement difficile par toute une équipe freinée. Ça devait être quelque chose. Ils ont notamment pu remarquer une diminution de la violence ainsi qu'un plus grand sentiment de justice des élèves en parallèle d'une augmentation des résultats scolaires. C'est un sacrément bon début. Un autre truc super chouette révélé par l'étude, c'est que ces élèves tendaient à avoir un regard plus positif vis-à-vis de l'école, de l'apprentissage et des savoirs en général. En plus de ça, des effets positifs ont été perçus pour l'équipe enseignante qui s'est serré les coudes et ça aurait peut-être même créé une stimulation pour les écoles à l'entourne. Une amélioration a été notée vis-à-vis de certains parents aussi qui seraient plus intéressés à l'éducation et il semblerait que contrairement à une certaine crainte, le passage au secondaire se passe assez bien. Alors pour une étude prise dans un contexte bien particulier, c'est évident qu'on peut se demander dans quelle mesure ça s'appliquerait ailleurs. Et je pense qu'on doit le faire. En tout cas, des pratiques issues de la pédagogie freinée ont fait leur preuve et on en retrouve même certaines dans le système traditionnel. Plusieurs questions et limites se posent par rapport à ce modèle. Est-ce que c'est trop scolaire ou pas assez ? Je vous conseille d'essayer par vous-même ou d'aller voir ces écoles, c'est toujours intéressant. Et une fois de plus, merci d'avoir regardé. Si vous voulez ajouter des choses ou simplement témoigner, faites-le dans les commentaires s'il vous plaît. Et comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501